salut à vous mon petit centacule bon on va vous parler de fight club et puis pourquoi c'est des bons méchants et puis je vais parler pas trop fort parce que nous sommes en pleine nuit je suis en pleine crise d'insomnie donc je vais essayer de pas réveiller Morty en voilà en gueulant comme d'habitude comme je fais sur les vidéos donc montez le son voilà donc pourquoi c'est un bon méchant le petit plan qu'il le fait bien voilà si j'aime des trucs c'est là ouais j'écris comme une merde donc bah déjà en fait pour vous pour tenter de vous convaincre que tyler d'ordon est vraiment un des des méchants les mieux écrits déjà falloir que je vous convaincre que c'est le méchant de l'histoire de fight club bon c'est quand même une grande évidence mais mais fight club est quand même un film qui est souvent très mal compris qui n'est pas là non plus pour faire un truc de cinéphile mais tout ça pour dire que il me semble que le sens même de fight club le film le livre n'a pas la même fin et on comprend le sens d'une histoire qu'à partir du moment où on a sa globalité sa conclusion et qu'on peut avoir une lecture rétroactive donc du coup je ne spoilerai pas la fin du livre mais elle n'est pas la même que la fin du film elle donne un tout autre goût à cette histoire voilà allez lire fight club et donc le film là du coup je me permets de spoiler je pense que tout le monde a vu fight club d'ailleurs on va pas spécialement méga spoiler je voulais juste revenir sur plusieurs scènes qui donnent une autre lecture tout simplement à fight club et qui place bien l'alter ego qui est à il leur donne à savoir celui qui est joué par brad pitt comme le méchant ben en fait je vais faire juste deux citations du film la fameux nous sommes une relation d'hommes élevés par des femmes je suis pas sûr qu'une autre femme soit la solution à nos problèmes que taylor dit à taylor dans la scène de la salle de bain quand taylor le brun se coupe les ongles et taylor le blond et dans la baignoire et qui caractérise bien son rejet constant de marla qui est tout sauf un personnage secondaire marla étant tout le temps là au moment intéressant et important et de basculement du film est aussi bien évidemment le fameux un faut lâcher le contrôle faut tout perdre pour pouvoir être libre or qu'est ce que symbolise marla pourquoi elle est animal totem elle est justement ce qu'il ne faut pas perdre bien évidemment on peut avoir une lecture genre masculinique aux toxiques de fight club on peut avoir mais à mon sens c'est complètement raté le véritable véritable message du film qui quand même au tout début va partir de quelqu'un qui est extrêmement consumériste mais vide à l'intérieur à quelqu'un qui est à la fin plein qui s'est trouvé plein en sens il n'est plus deux il n'est plus qu'un qui s'est parfaitement trouvé qui sait qui il est qui sait ce qu'il veut et qui sait qui il aime et tout le film c'est un c'est qu'il arrive à assumer son lien à marla qu'il arrive à assumer qu'en fait que voilà la chose qui leur tient c'est marla ça me fait d'ailleurs très bien penser à ce je sais plus le numéro de la sourate mais la sourate du courant qui explique que la femme est l'habit de l'homme l'habit de l'homme et qui peut être des fois voilà interprété un peu parler les radicaux qui n'aiment pas trop la liberté féminine sur voilà tête était une telle la possession qu'au plus près mais que personnellement j'ai toujours interprété sur ce aspect voilà dans le coran l'animité c'est pas bien du tout ça ramène à l'animalité ce qui fait qu'est ce qui rend l'homme humain c'est la femme à dire dans dans ces temps d'islamophobie ou taxage d'islamo-gauchisme c'est quand même bien marrant de voir que voilà un texte religieux il vient en fonction de ce qu'on interprète est quand même certains passages du coran on pourrait totalement interpréter comme ultra féministe l'homme sans la femme c'est juste un chacal du désert voilà pour que l'homme est statut de civilisation pour qu'il soit habillé pour qu'il soit humain il a besoin d'une femme et c'est ce putain de message qu'il ya dans fight club voilà ni plus ni moins enfin revoyez le revoyez le avec ça en tête tout le travail que fait tyler le bon par là qui fait rapide pour éloigner marla et à quel point à chaque fois marla ramène taylor brun putain merde c'est plus le nom de l'acteur enfin le ramène à son humanité et on est vraiment on est vraiment dans quelque chose où effectivement marla va être le contrepoids qui raccroche justement notre cher petit taylor brun à quelque chose de moins de moins excessif et justement parlons maintenant taylor d'ordon le blond qui bien évidemment généralement quand les ados regardent ça et retirent surtout le coeur du film qui oui la bagarre oui la révolte et en ce sens là quelquefois ce film peut être taxé ni chien il ya quelque chose d'un peu ni chien dans dans fight club bien évidemment enfin cette forme d'exaltation et on peut avec c'est un peu ni chienne parce qu'on mal connaît niche mais il ya un peu de ça puis enfin il ya de ceux ça qui relient niche heidegger à mishima dans le design dans le bachot pardon dans tout ce qui en fait l'expansion de soi et la réalisation de soi voilà la scène de l'épicerie où bataille leur va braquer l'épicier et lui qu'est ce que tu voulais devenir tu veux crever à l'arrière d'une épicerie tu veux que ta vie ça soit de la merde tu veux reprendre tes études tu vois là devient ce que tu es on est complètement là dedans de bien ce que tu es et ça en philo ça a été mille fois traité et historiquement les derniers qui l'ont beaucoup traité ni chier des guerres mishima le design l'expansion de soi le api ça arrête de mettre des morceaux de philo on s'en fout en tout cas voilà on a quelque chose de véritablement excessivement profond d'un film qui des fois taxé voilà de gros trucs jubilatoire punk anarchiste non 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 enfin il club est un film excessivement profond à plusieurs niveaux de lecture et il ne vaut pas le livre pas trop une surprise mais voilà un bon film tiré d'un très 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 bon livre et donc du coup pourquoi donc bah donc Tyler c'est le méchant bah tout simplement parce que certes il a de l'oeil c'est justement il a de très beaux rêves le moment où il va disparaître puis il explique qu'il rêve d'un monde en fait où la nature a reconquéris le béton et où l'humain portera voilà des habits qui lui dureront toute une vie qu'il ira chasser avec ses frères pour rentrer à la tribu on est dans on est dans du gourmet idéalisé on n'est pas dans le côté tu crèveras 25 ans de la tuberculose parce que c'est pas que drôle en fait mais bon et donc du coup en quoi il est ultra pertinent parce qu'il est charismatique et parce que d'une certaine manière il a raison et donc dans ces gros méchants qui ont raison en supportant une vérité inassumable l'être humain normal on a dans le dernier exemple qui va parler à tout le monde on a Thanos parce qu'excusez moi mais au delà du Thanos à la la c'est biaisé non non Thanos il a raison on va prendre le problème simplement dans une pièce tu as dit gamin tu sais qu'à 10 heures ils meurent tous mais toi tu as la possibilité en fait d'en sauver 5 en entrant 5 autres à 9 heures quel est le bon choix moral et ben personnellement je soutiens que le bon choix moral c'est d'aller buller cinq gosses pour sauver les cinq autres et oui après il ya de bonnes chances que tu as envie d'aller te tirer une balle dans la tête mais c'est pas pour rien que Thanos se laisse tuer dans une game voilà mais Thanos on est à ce point là il assume le choix moral de supprimer la moitié de la population pour lui donner un espoir de vie puisque effectivement on peut on peut complètement dire Thanos c'est de la merde parce qu'en fait il se trompe et là oui effectivement le potentiel qu'il puisse se tromper fait qu'effectivement il est méchant et qu'il prend une décision qui ne devrait pas être prise mais si tu tranches des choses par en fait non il a une connaissance supérieure aux humains et en fait il sait que à 10 heures tout le monde meurt ben à 9 heures lui supprime 50% des gens pour qu'en fait pas pour que le futur puisse advenir c'est à dire qu'un nombre infini de vie puisse continuer à être voilà avoir le jour et donc en fait à nous de son point de vue c'est quand même clairement un grand méchant et je dois dire même d'un point de vue éclairé et raisonnable danos est le méchant de l'histoire mais pourtant c'est le gentil c'est même en fait clairement le gentil c'est c'est celui qui prend la décision qui ne peut être pris justement par un héros parce que parce que parce qu'il faut salir les minces c'est les mains sales de sartre c'est toute la question voilà qui est le plus salaud celui qui assume qu'à un moment faut faire une saloperie ou celui qui fait non non moi je reste pur mais qui qui laisse la merde se mettre en place c'est d'où mon sartre il choisit mais voilà après c'est c'est libre à chacun à vous de voir je voudrais dire moi je voilà je connais mon camp je vous crois effectivement en la thèse de sartre un moment si en n'acceptant pas de salir les mains tu laisses advenir un plus grand mal que ce que tu étais prêt à t'infliger à toi même tu es un salaud tu es un salaud voilà c'est tout face et tu laisses faire x puissance que tu veux mal pour pas toi porté juste x un salaud enfin donc du coup tanos à cette ambiguïté qu'il apporte un choix en fait que les héros ne peuvent assumer et qui se défendent complètement dans son contexte de référence et à partir de la patte annonce à des grandes lettres de noblesse parce que c'est un méchant qui est quelque part qui est meilleur au sens moral que vos héros et ça c'est quand même une grosse claque généralement quand un méchant comme ça en face c'est ça te pose et d'un autre côté l'autre très très bon archétisme je trouve du bon méchant c'est un coup par exemple joker lucky à savoir le méchant ben là c'est plus là je veux dire le calcul rationnel froid qui fait que tu dis merde il ya une accroche avec ce gars exemple de tanos c'est au contraire toute l'accroche émotionnelle qui fait qu'une fois que tu as la subjectivité du mec et ben tu le comprends et tu as de la pitié pour lui tu n'es pas d'accord mais quelque part t'es compatissant taylor d'ordon et la fusion entre tanos et le joker il arrive à la fois à te faire ressentir cette cette pulsion de cette connivence émotionnelle et à la fois son discours est réel et plein de sens quand il dégomme la société de consommation enfin bien sûr qu'il a raison mais nos vies sont en pleine de vide à être complétés par par tu consomérisme qui n'a aucun sens on emportera pas tout ça dans la tombe et ça nous rend pas heureux donc du coup là dessus on voudra dire point dans le camp des méchants et en plus il est totalement charismatique charisme d'ailleurs qui est très bien utilisé dans le film et qui re souligne encore bien une fois que où il est le méchant mais les méchants qui accepte de sceller les mains parce qu'il a quand même des bonnes grosses dérives fachos et puis complètement tarés mais là où il n'est pas un véritable fasciste dire toute l'armée qui met en place pour réaliser le projet chaos la scène de la voiture quand il apprend à l'autre lui d'accepter de perdre le contrôle il lui dit bien nous ne sommes pas exceptionnels surtout là il motif d'embrigadement qu'il donne à ses troupes nous ne sommes pas des flocons de neige vous êtes la merde de ce monde vous n'êtes pas des flocons de neige vous êtes constitué de la même de la même matière organique pourrissante vous êtes tous ouais voilà et nous sommes la merde de ce monde il croit il y croit pour lui parce qu'il sait qu'il n'est pas exceptionnel il sait qu'en fait que ce qu'il met en place le dépasse et vaut plus que lui et en cela effectivement là voilà le thème le thème du sacrifice humain est repris dans le savon donc dans l'explosif mais vous ferez gaffe à un moment il ferme une porte et au dessus il ya sacrifice humain et tu vois tous les mecs du projet chaos en fait avec leur petite carte d'identité et il est dedans il est prêt lui-même à en mourir donc c'est pas un méchant qui va être dans le genre allez vous sacrifier pour la grande cause et je vous regarde non il va en première ligne et du coup bah il acquiert quand même à la fois un certain crédit un certain charisme avec toutes cette ambiguïté excessivement marquée de la thématique fasciste et cette thématique est plus marquée dans le livre voilà si si ça ça vous apparaît dans fight club tout ce positionnement sur voilà de l'homme providentiel qui peut devenir le tyran lisez le livre c'est quelque chose qui est plus qui est plus marquée et qui est voilà ça reste enfin ça reste subtil un fight club l'intérêt de fight club c'est que ces thèmes réels et ces thèmes de fond voilà c'est pas un film pour attarder on va t'expliquer les choses gentiment voilà c'est enfin voilà faut apprendre à les lire voilà c'est total premier niveau de fight club soit le livre ou le film genre oh c'est un truc où il se passe de l'action puis une histoire oh il ya un twist t'as le deuxième niveau de lecture quels sont les thèmes à mener quels sont les enjeux et comment ils sont traités voilà il ya ce sont quand même assez hallucinant j'ai refait un petit coup le tour là sur les sites j'ai trouvé aucun site qui parle de fight club comme une histoire d'amour et une histoire de de conquête de soi et j'ai enfin j'ai pas fait 25 millions de recherches mais j'ai même pas trouvé de site qui parlait de tyler comme le méchant bien sûr que taylor c'est le méchant c'est l'antagoniste d'ailleurs enfin à quel point il est antagoniste il est le narrateur x 2 bon il est le second on s'est compris donc du coup en quoi taylor torden c'est il me semble et à mes yeux le profil du meilleur méchant que tu peux écrire parce qu'à la fois rationnellement il pose un problème moral qu'ils osent trancher que une personne humaine normal était pas censé pouvoir le faire autrement qu'en ayant envie de foutre en l'air enfin reprenons l'exemple de la salle des dix gamins oui je suis intimement persuadé qu'il faudrait mieux en tuer cinq et je suis intimement persuadé qu'après je pense je saute par la fenêtre enfin je ne pourrais pas vivre avec un tel poids sur les épaules c'est une grande évidence je pense que voilà faut avoir une structure mentale je pense particulièrement enfin voilà pour pouvoir le supporter c'est un acte tu sais que ce que tu fais est horrible et que bah ok tu le fais parce que ça doit être fait mais après enfin ouais c'est insupportable en sens littéral tu ne peux le supporter sans t'effondrer c'est voilà c'est flingue toi n'a plus que ça à faire et pourtant si tu veux sauver cinq enfants ben voilà faut y aller et donc il a ce côté là avec tout ce côté je veux redonner du sens à la vie humaine et c'est aussi pour ça qu'il arrive à voilà à monter sa petite armée de fasciste enfin pas de fasciste mais bon parce que justement c'est pas exactement ça le fascisme mais bon on n'a pas parti sur 15 millions sur le fascisme donc son armée de petits fachos en tout cas bien embrigadés et bien en projet chaos on n'a pas alors ils ont même plus d'identité ça c'est pas fascisant enfin c'est on est vraiment dans la lobotomie de l'être humain mais donc du coup il a beau avoir tout ce côté excessivement le charisme malsain le message qui porte de redonnons du sens à nos vies et nous les petits employés reprenons sens à nos vies parce que quelque part enfin fight club c'est un petit peu c'est du pré gilet jaune je veux dire les nous sommes les gens qui vous servent vous ne pouvez rien contre nous parce que voilà ce que les gilets jaunes n'ont pas réussi à faire quand ils étaient un petit peu partis pour donc bon on a ce côté du mec qui a raison et en plus du mec méga charismatique et vu que tu me subis toi même l'embrigadement par le film et ben c'est c'est d'autant plus ça marche d'autant plus parce que oui et justement ça c'est la question l'embrigadement le film est un embrigadement et le film demande à ce que toi téléspectateur tu es le même mouvement que le véritable tyler le brun avec une mise en décalage pour te rendre compte des choses au début tyler tu as envie d'être son petit super carré c'est pas dit la fin tyler il tombe les masques puis ouais tu te rends quand même compte que bon d'accord faire sauter les immeubles bancaires pour qu'on mette tabou la rasa bon ok je vote pour mais la manière dont il le fait c'est juste générer le chaos pour voilà pour que tout pète donc bon c'est pas ouf quand même non plus mais voilà tout tout ce tambourine manque tu vas te subir en te bouffant le film fait que tu as une proximité avec son idéologie enfin le film est fait pour te happer et qu'à un moment tu te prennes une tarte et tu dises merde dans quoi je vais on est dans quelque chose qui qui traite de l'embrigadement comme la vague mais de manière beaucoup plus subtile parce que là l'embrigadement tu le subis la vague c'est super simple de se décaler du film et dire ah là ils sont en train de partir en couille faille que l'intelligence de te prendre avec lui dans le partage en couille et ça toi spectateur d'avoir un cerveau qui fonctionne pour qu'à un moment tu dises non ça ça ne va pas ça moralement c'est inacceptable et de faire comme le petit brin dire bah non mais en fait ça je vais l'arrêter c'est pas la bonne méthode voilà et puis oui bon je pourrais repartir en m'excitant mais le fait de devoir être tout doux pour pas réveiller la miss ça fait que je suis moins speed ça ça me fait bizarre d'être moins speed et puis voilà Tyler Gordon est à mon sens le meilleur exemple de comment construire un bon méchant avec l'immense danger que des joueurs peuvent avoir envie de se lier à lui je connais plusieurs profils du joueur qui au final face à un tel méchant comme ça dire bon moi je passe de l'autre côté au final est ce que c'est grave dans nos parties ça peut donner du fin du rp est vraiment intéressant enfin voilà quoi le gros méchant mission magicien au fond du donjon qui raconte l'autre à part qu'il est là pour te lancer boule de feu ça pue quand même du cul un méchant à la taille leur adordon qui est là pour fasciner vos joueurs et tirer du côté obscur le tout en plus en ayant des intentions nobles mais discutables dans c'est un mode de réalisation et là on a du méchant qui est autrement plus jubilatoire à là on a du méchant avec des voilà t'as des séances de roleplay terrible à faire avec tes joueurs alors ok c'est pas facile à porter ça ça se prépare ça demande vraiment beaucoup de boulot faut aussi bien connaître ses joueurs pour bien doser la limite morale que vous devez vous devez pouvoir amener sans être choquant et sans être trop justement dans comment dire quand vous connaissez vos joueurs il ya manière de présenter des choses pour être sûr qu'ils basculent faire qu'ils soient convaincus par le discours du méchant c'est pas le projet non non le projet c'est d'être pas c'est justement d'apport d'approcher plus près cette limite pour que les joueurs ressentent voilà ce choix qui s'impose c'est des deux chemins qui sont à prendre sur quoi ils s'engagent et là c'est là c'est extrêmement intéressant bon et encore une fois je parle de moralité dans dans les parties mais bon c'est effectivement pas des choix maniché un bien mal c'est vraiment les choix de quel sens vous donnez à vos vies quel sens vous donnez à votre action et en ce sens là enfin ça rejoint un de mes thèmes de fond que quelqu'un s'il veut lui poser la question mais oui enfin est-ce que est-ce que dans le jeu de rôle on peut avoir une forme d'expérimentation du réel et je pense que oui d'ailleurs des cartes un joli texte là dessus mais putain s'en fout mais oui c'est il ya quelque chose de l'expérience de l'expérience et font plus tous les verser c'est pour ça que j'adhère pas trop à tous les éléments cfp ce jeu de rôle parce qu'au contraire le jeu de rôle est déjà à mon sens un espace c'est pour tester des choses qui sont extrêmement plus lures des choses que vaut mieux pour toi éviter de test dans la vie en fait c'est un peu ça je souhaite à personne de se taper genre de choix moraux un jour t'as d'être le mec à l'écuillage et tu vois un train qui va qui va rentrer dans un autre tu peux en faire des rails un pour sauver ben voilà un train sur deux même problème que la salle des enfants ouais bah je souhaite à personne d'être dans ce cas là à baisser l'écuillage mais bon bonne chance à voix près donc du coup on est vraiment sur eux sur une forme de construction méchant qui est extrêmement subtil et qui est extrêmement pertinent qui va donner mais tu es putain de bons souvenirs à vos joueurs après t'as le talent méchant aussi qui est super marquant que j'ai pas intégré volontairement dedans le méchant à la star wars du dark vador ce qui me semble ça ça relève aussi un petit peu d'un autre profil et qu'on est quand même beaucoup dans la recherche aussi de la paternité et quelque part d'un vador il ya quelque chose d'assez proche de tyler d'ordon d'ailleurs le lien paternité dans file club tyler le brun à plusieurs phrases qui montre bien ce lien de paternité certes imaginaire mais ce filiation qui met avec tyler le blond la question de la filiation centrale dans star wars donc voilà je crois que j'ai à peu près fait le tour bon bah ciao les gens et puis et puis voilà vous gênez pas dans les com enfin comme d'hab a tiens le truc je pense jamais on like merci les tipeurs abonnez vous si vous êtes pas abonné ouais j'ai besoin de ces putains de milabos et puis et puis voilà et puis happy bah bonne journée à vous bon ciao moi je vais tenter d'aller dormir hasta luego